Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je dirais même plus, j'espère que tu oses vivre ta vie un peu plus chaque jour. Un peu plus chaque jour, un pas après l'autre. Bon, je suis content comme je te l'ai dit de te retrouver aujourd'hui où je voudrais te parler de l'être sacré que tu es. L'être sacré que tu es. Tu sais, des fois dans des vidéos je te parle que tu es unique. Tu es précieux. Que tout ce qui est unique est précieux et donc, enfin, tout ce qui est rare comme ça, ok ? Tu es unique donc tu es rare. Cherche mes mots, désolé, moi je suis tout le temps en mode impro. Et donc, tu vois, quand je dis que tu es unique, ça veut dire que tu es rare. Tu es unique dans l'univers. Unique dans l'univers. Donc tu es extrêmement rare. Précieux par conséquent. Et ça va dans le sens de l'être... Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler de l'être sacré que tu es. Et que j'ai envie de t'amener à considérer cet être sacré que tu es. Parce que on ne nous apprend pas ce genre de choses. Ça fait longtemps. Ça fait des milliers d'années en fait. De génération en génération, qu'on évolue sur une dynamique de soumission, de victime, de persécuteur, de manipulateur, de manipulé. Depuis des générations et des générations, on vit sous ce régime, dans ce mode de fonctionnement, dans cette énergie. Mais bien avant ça, parce que l'humanité n'est pas vieille de 2000 ans. L'humanité est vieille de bien plus que ça. Bien plus de 5000 ans, bien plus de 10 000 ans. Et il fut un temps, ok, où toi, moi, notre espèce, ok, vivions en harmonie avec la nature, avec cette terre, cette air, ce ciel, avec soi. Et alors ça peut faire marrer, tu vois, mais je dis ça parce que je pense, en disant ça, je pense à quelqu'un avec qui j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps, et qui se marraie, genre, enfin, je ne sais pas quoi, bref. Reconnecte-toi à ton sacré, à cette essence divine dont tu fais partie, tu es unique. Tu es unique. Et à cette époque, je te parlais de ça, à cette époque, nos frères et sœurs de la terre, habitants de la terre, ok, vivaient, savaient vivre avec ce sacré, savaient considérer le sacré de chacun. Et on le voit, aujourd'hui, les édifices qui traînent sur notre planète, les quelques traces que ces peuples nous ont laissées, tu vois, on voit des pyramides, on voit des temples, on voit des endroits qu'on essaye d'interpréter de mille et une façons, mais qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne sait même pas, en réalité, depuis quand ils sont là, tu vois. On essaye de trouver, les archéologues, tout ça, les chercheurs essayent de trouver des dates, d'être au plus juste, au plus près, de trouver comment raconter les histoires du passé, et c'est très intéressant. Mais en réalité, on n'en sait pas grand-chose, tu vois, dans le fond. Ce sont des théories, pour beaucoup. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que, quand tu regardes tous ces édifices, qui sont toujours présents, qui sont toujours stables, c'est bien la preuve qu'il fut un temps où on savait vivre en harmonie avec cette nature. Aujourd'hui, nous, on construit une baraque, tu as un tremblement de terre, ta baraque, tu n'en as plus. Regarde, en Nouvelle-Orléans, tous ces endroits là dans le monde où il y a eu des tempêtes et tout, des villes entières ont été rasées. Mais quand tu regardes la forêt, elle en a essuyé les tempêtes, mais elle est toujours là. C'est la nature. Et quand tu regardes ces édifices, comme ces fameuses pyramides, ces temples, tous ces trucs là, tu vois, ils sont toujours là. Et pourtant, ils en ont essuyé aussi des tempêtes. Des milliers d'années de tempêtes. Bien plus de tempêtes que les arbres qui m'entourent. C'est bien la preuve qu'il fut un temps où on savait vivre en harmonie avec cette nature. Cette nature qui nous montre justement comment vivre en accord avec elle-même. Il suffit de se poser, de venir la contempler, de venir l'observer. Et de considérer, de considérer que tu fais partie de cette nature. Que tu es un élément unique, qui fait partie intégrante de cette nature. De cette terre. Et aujourd'hui, on est dans une ère de communication. On est dans une ère où est-ce qu'on s'ouvre de plus en plus au monde, entre nous. On s'ouvre de plus en plus, les uns aux autres, tu vois, regarde, je me filme là, je te parle. Au travers d'un écran, tu vois. On s'ouvre de plus en plus. On a cette facilité. On est aussi dans cette ère de communication avec nous-mêmes. On l'a vu avec la christianitaire, combien de personnes se sont retrouvées seules face à elles-mêmes. Et pour certaines, se sont complètement perdues. Mais pour d'autres, ça a été une révélation. Un vrai virage dans leur vie. On revient de plus en plus à ça. À se considérer soi. Merde, je vis avec moi-même, après tout. Et puis, il y a ce truc de se dire, attends, il y a des gens qui me disent comment je dois vivre, mais est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça ? Si j'étais d'accord, je vivrais comment avec moi-même ? Tu vois. Pose-toi ces questions. Et considère, considère le sacré que tu es, l'être extraordinaire que tu es, l'être précieux que tu es. T'es pas, si on était né uniquement, si la vie n'avait que de sens, de naître, travailler, retraite, crever et disparaître, tu trouves ça logique ? Franchement ? Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Si tu te reconnectes à ce divin qui est en toi, si tu te reconnectes à cet être sacré que tu es, alors tu... tu vois la vie sous un jour nouveau. J'ai pas envie de t'en dire plus parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu explores par toi-même. Quand j'étais gamin, je voulais avoir les réponses à mes questions. Et on me disait, la pensée est pouvoir. Vas-y, creuse, réfléchis, expérimente. Et c'est vrai. Il n'y a que comme ça que les choses prennent du sens. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, qu'on comprend. C'est en faisant. Nous sommes des êtres d'action. Et il n'y a que lorsque tu es dans l'action que ça prend vraiment du sens. Tu vois ? Tu as appris à faire du vélo en faisant du vélo. Tu ne l'as pas appris parce que tu as regardé un dessin animé avec des gens qui faisaient du vélo. Ah, je sais faire du vélo. J'ai vu Scooby-Doo faire du vélo. Non. Tu as pratiqué. Tu as appris à écrire tout ce que tu fais. C'est de la pratique. L'expérience de vie, l'apprentissage, c'est ça. C'est pratiqué. C'est lorsqu'on fait en permanence depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc, c'est qu'il y a un sens derrière tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend au travers de cette pratique ? On en apprend des choses plein, plein, plein. Donc, reconnecte-toi à ton sacré. Voilà. Porte attention à ta lumière, à l'être extraordinaire que tu es. Considère-toi. Considère-toi. Et si tu as besoin d'aide, il y a plein de gens qui peuvent t'aider. Des gens comme moi et plein d'autres. Que tu peux en trouver plein d'autres artisans du bonheur. Donc, tu peux me contacter, moi. Tu peux contacter quelqu'un d'autre si tu as envie. Tu peux te démerder par toi-même. C'est ça qui est génial. C'est qu'aujourd'hui, tu as tout ce qu'il faut entre tes mains. Tout est là pour toi. Pour que tu vois à quel point tu brilles. À quel point tu es un être extraordinaire. Voilà. Trouve le sacré qui est en toi. Bon. Sur ce, je te laisse. Comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager cette vidéo. À t'abonner. Bien entendu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine. Prends soin de toi. Pour de vrai. Ciao.